Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, je m'appelle Razaleh et vous êtes sur la chaîne Learn and Enjoy. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation et dépenser, en fait, quelques sommes d'argent sur, en fait, ce que vous voulez ou ce que peut-être vous n'en avez pas besoin. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les verbs, les adjectifs, elles sont les expressions concernant la consommation. Bélim et, bien, avec le fait, le parler, l'amid et le nom, et l'amidien, la consommation, la consommation, la consommation, l'amidien en ce que vous n'avez pas besoin. Bon, voyons d'abord les verbes. Le verbe numéro 1, dépenser. Alors, le verbe dépenser, c'est un verbe transitif et c'est direct, comme vous voyez. Pourquoi direct ? En fait, ça veut dire quoi direct ? Ça veut dire que l'objet, ou en fait le complément d'objet, suit le verbe directement sans qu'il y ait une préposition. Bon, le verbe dépenser, c'est quelque chose, c'est un verbe transitif direct. Et en voilà un exemple. Dans cette course, certains pays n'hésitent d'ailleurs pas à dépenser 10 millions pour développer des technologies de plus en plus précieuses. Bon, alors, maintenant vous voyez ici qu'on a utilisé le verbe dépenser. Dépenser des millions, des millions en fait, de dollars, d'euros ou bien d'argent. Comme vous voyez ici, voilà, n'hésite pas à dépenser. En fait, on a utilisé le verbe à l'infinitif. C'est-ce que ça veut dire 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 qu'il y a plus à l'infinitif. Dans cette course, il y a plus à l'infinitif. le verbe numéro 2 c'est quoi ? c'est un verbe familier qu'on utilise en fait à l'oral c'est dans le langage familier qu'on l'utilise et c'est le verbe claquer alors claquer de l'argent ça veut dire dépenser ou bien gaspiller de l'argent c'est un verbe transitif direct en fait on a bien révisé que les verbes transitifs on a besoin dans le complement d'objet en fait ici c'est direct donc on l'utilise par deux prepositions claquer est un vrai c'est qui fait le bavard de l'argent il est Maintenant, voyons un exemple ensemble. Son oncle a claqué tout son argent au tiercé et il est fauché. C'est dur pour lui maintenant De saquite de se dét Bon Féliminé jolies de toi Aïn dans la vraie Jumbre d'achet Pour une maman Benîm kié Daastane est Ce qu'il y a Son oncle Atlaqué Tous son argent Choub Amouche Kul le poulshu Hadar dade Kujo hadar dade O Tixé Aïn 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 Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 맞아íééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééévééééééééééééééééééééééééééééé Pensez, il y agenommen dans l'art de世 à flessé et il y a dit de soe S'akite, en fait, deux, trois, d'être. J'ai nié, il y a l'honneur, c'est s'akite de quelque chose. S'awadir quoi ? S'awadir, get rid of something. Be mané, c'est s'akite, c'est un verbe. En fait, pronominal. Et ça passe, t'off, akite. Et puis, deux, quelque chose. S'akite, dans, par exemple, d'une d'être. Ou bien des d'être. Alors, maintenant, en fait, regardez bien le tableau pour le troisième verbe qui est en fait, faire attention. Bon, faire attention, on fait, c'est un verbe transitif. Mais cette fois, c'est indirect. Alors, faire attention à quelque chose. Vous voyez ? Faire attention à quelque chose. Voyons maintenant un exemple pour ce verbe. En fait, une des gestes pour consommer plus responsable, c'est de faire attention aux étiquettes énergie. C'est un exemple pour ce verbe. C'est un exemple pour ce verbe. Etiquette énergie. Et en fait, le geste pour consommer plus responsable, consommer responsable, c'est en fait, utiliser. Et voilà, alors, ce qui est important ici, c'est en fait, le verbe. Aïnais, est-cefadeh est, dans le verbe, faire attention. J'ai hâte que, dans le verbe, c'est important. Bon, voyons maintenant, en fait, le verbe suivant. C'est en fait, le verbe numéro 4, qui est, «h, de quelque chose, insulte ». C'est-cefadeh est, «h, de quelque chose, insulte ». Moi, voyons maintenant un exemple. Voilà, il a acheté son djinn en solde avec une promotion de 50%. Avec une promotion de, une promotion, j'ai hâte de 50%. Voilà, la préposition qui est ici, importante. Bon, le verbe suivant maintenant, le verbe numéro 5. C'est quoi ? En fait, c'est, «comparer les prix ». Alors, «comparer les prix ». Alors, «comparer quelque chose ». C'est un verbe transitif, direct. C'est-à-dire quoi ? Il n'y a pas de préposition «comparer quelque chose ». «comparer à », «comparer dos ». Non, ça n'existe pas. Et puis après, en fait, c'est comparer, en fait, les prix ici. «comparer quoi ? » «comparer les prix ». Voyons maintenant un exemple. En voilà un exemple. Bon, l'occasion de rappeler que depuis 2016, une plus, en fait, forme mise en ligne par le gouvernement, une plateforme, une plateforme mise en ligne par le gouvernement, permet de comparer les prix des établissements. Alors, bébinim, hala, il y a, c'est-à-dire. Et puis, il y a, c'est-à-dire, il y a, c'est-à-dire, «comparer le prix ». Et puis, il y a, c'est-à-dire, «comparer le prix ». et vous avez un peu de compagheur de prix Bon, pendant cette partie, nous allons voir du vocabulaire qui nous sert à parler de la consommation. Bon, alors, le mot numéro 1, ça veut dire « tenter ». En fait, c'est un adjectif et on l'utilise avec le verbe être. Être tenté de faire quelque chose. Bon, voyons un exemple. Après avoir vu ce film, nous sommes devenus tentés d'aller vivre en Albanie. Hop, voilà. La préposition, c'est deux. Alors, et l'exemple, c'était… Bon, le mot numéro 2, alors, c'est quoi ? C'est « être dépensier » ou « dépensière ». « Dépensier » ou « dépensière », ce sont deux adjectifs, féminin ou masculin, qui veut dire… « qui se dit d'une personne qui dépense beaucoup, qui dépense beaucoup d'argent. » « Dépensier » ou « dépensier » ou « dépensière ». Alors, voilà l'exemple. En fait, les citoyens ne sont plaideront pas car ce fonctionnement moins dépensé sera aussi plus efficace. C'est ce qui me dit, c'est que les citoyens ou les citoyens n'ont pas besoin d'aider de ce genre, parce qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est ce qui me dit, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider de la consommation. La première expression c'est quoi ? C'est être panier persé. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider. C'est qu'il n'a pas besoin d'aider, c'est qu'il n'a pas besoin d'aider. Ou bien il faut faire un budget équilibré. Et voilà, ce sont deux expressions concernant la consommation. Maintenant, l'expression numéro 3. Avoir du mal à joindre les deux bouts. Avoir du mal à joindre les deux bouts. خب, مثل وقتی که تنابی دارید دوی چیزی میپیشید و وقتی که اون جسم بزرگ باشد دو سر تناب به هم نمیرسند وقتی که درماتون پولتون کم باشد خب اول ما باخر ما نمیرسه یعنی پولتون کم میاد و توی مدیعت در واقع پولتون و هزنهاتون دوشاره مشکل میشید. بنابراین En français on dit Voilà, je du mal à joindre les deux bouts en fait deux mois. Bon, voyons un exemple maintenant. Bon, moi m'a donné en du mal à joindre les deux bouts parce qu'il se situe dans la catégorie des familles à faible reven. میگه خیلی از افراد موسین برای مدیریت هزینه هاشون دوچاره مشکل هستن. چون در گروه افراد با درمت های پایین طبقه بندی میشن. A faible revenu A faible revenu A faible revenu A faible revenu Fible هم اینجا بینید به معنی درامد کم و ناکافی هست. Et puis en fait un bon nombre ou bien un bon nombre d'aînés aînés Les fins de mois sont difficile. Les fins de mois خوب این هم در بغا بین اشار داره که آخر ما سا خویزاره هورم کافاف نمیده که آخر ما نمیرسه. Bon. Les fins de mois sont difficile. Voyons un exemple. Pour en fait éviter les fins de mois difficile en fait les premiers conseils ou bien et d'établir un budget mensuel خب برای این که این اتفاق نیفته و در واقع آخر ما با آدم سخت نشنه در واقع سخت نگذره بهتره که آدم یک بودجه بندیه در واقع یک بودجه ماهیانه بر خودش در نظر بگیره. خرجش رو حساب بکنه دخلش هم در بیره و ببینی که چه جیبا میتونه تا آخر ما خودش رو برسونه voilà pour éviter les fins de mois en fait difficile le premier conseil est d'établir un budget mensuel et voilà l'expression suivant c'est quoi ? en voilà un exemple après avoir tout le facture nous sommes devenu dans le rouge nous sommes vraiment dans le rouge c'est quoi c'est quoi Monsieur votre carte bleue ne marche plus Apparemment vous êtes à découvert JناB, vous avez une carte que vous avez dit Vous avez dit, j'ai une carte que vous avez dit Je n'ai pas vu que vous avez dit Il n'a pas vu que vous avez dit Par exemple, vous avez dit Credit n'a pas vu que vous avez dit Et vous avez dit Et vous avez dit Et vous avez dit Et vous avez dit Apparemment à découvert l'expression suivante est quoi Ce serait la sainture Ce serait la sainture aufIN A très bien. Si vous avez des erreurs, vous avez besoin de vous mettre en quoi vous mettiez, vous avez besoin de votre place. Le disposition de votre considération a la première fois, vous avez besoin d'avoir besoin d'exécut, vous avez besoin. parce que maintenant un exemple avec cette expression je dois en fait me serrer la ceinture en fait vers la fin du mois pour pouvoir en fait je te l'argent par les fenêtres jeter l'argent par les fenêtres voyons maintenant un exemple intéressant je ne suis pas de ces avares qui vivent misérablement pour le plaisir de laisser une fortune considérable à des héritiers qui se moquent d'eux et qui jeter l'argent par les fenêtres comme si c'était de la boue qu'on a fait et ils font de la boue et ils font de l'argent par les fenêtres comme si c'est de la boue Sous-titrage ST' 501 Musique